– 608ème Journal de Bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. – Bonjour. – Pour commencer, un point de terminologie politique. Ça nous vient du Canada, je crois, on parle beaucoup de souverainisme et beaucoup moins d'indépendance nationale. Est-ce que vous faites une nuance entre les deux, la souveraineté et l'indépendance nationale ? J'avoue que la subtilité m'ébouriffe. La dépendance nationale est une chose assez précise. La souveraineté est une chose un petit peu plus complexe, un petit peu plus vaste, mais je pense qu'on peut allier les deux. Il faut être à la fois indépendant et souverain, ce que n'est plus malheureusement, me semble-t-il, notre pays, tenu par toute une série d'alliances et de pressions diverses, ce qui s'exerce sur l'île. La grande puissance française me semble appartenir au passé, hélas. – Ils arrivent d'évoquer à l'échelle du continent ce que vous appelez la Confédération boréale. On peut peut-être revenir à ce stade là-dessus pour voir si on pourrait gagner en indépendance au sein d'un tel ensemble, alors que la souveraineté française se limite finalement au conseil que nous recevons, par exemple de l'Union européenne ou du commandement intégré de l'OTAN et ainsi de suite. – Oui, je pense que l'indépendance du groupe boréal renforcerait notre souveraineté nationale sur notre territoire. Il est certain que nous sommes menacés sur le plan démographique par l'explosion qui a fait qu'on ait passé de 2 à 8 milliards d'habitants et que la plupart de ces hommes et femmes habitent le reste du monde et non pas notre espace qui se limite, qui va de Vladivostok à Gibraltar, qui comporte des territoires immenses comme la Sibérie mais qui malheureusement ne sont pas très peuplés alors qu'ils sont jouxtés par des pays qui eux comptent leur population par centaines de millions voire même le milliard. – Alors si on vient sur la question purement française, on parle souvent de territoire perdu de la République, mais est-ce qu'on ne devrait pas dire territoire conquis par d'autres de la République ? – Je crois tout à fait que cette notion, cette considération échappe tout à fait à l'opinion française. je crois que ce qu'on appelle les zones de non-droit, qui sont des zones où la police ne pénètre pas, ou soit qu'elle n'en a pas l'ordre, soit qu'elle court trop de risques de le faire, ce sont des territoires étrangers qui s'établissent comme des métastases à l'intérieur du pays, peuplés par de jeunes hommes généralement, jeunes femmes aussi sans doute, mais on voit mieux les hommes, les jeunes hommes, très souvent chômeurs, enfin en tous les cas sans emploi dissibles, ils ont quelques emplois dans la vente de drogue, mais en dehors de ça, et constituent évidemment des possibilités de soulèvement contre notre indépendance nationale qui sont gravissimes et tout à fait sous-estimées à l'heure où nous parlons. – Alors en ce moment, les incidents se multiplient, on a vu Trappes, Lémureaux, Poissy, et ainsi de suite. Mme Claire Hédon est la défenseure, ou défenseureux, puisqu'elle insiste là-dessus, des droits. Elle a succédé à Jacques Toubon, il y a peu de temps, et elle, elle suggère, là où il y a des problèmes, d'arrêter de faire des contrôles d'identité, autrement dit, d'éviter le choc police-délinquance en s'abstenant de faire des contrôles. – Oui, moi je suggère la suppression de ce poste qui me paraît parfaitement inutile et qui me paraît aujourd'hui occupé par une personnalité qui ne cache pas sa partialité politique. Donc c'est insupportable que les droits des Français soient défendus par une personne nommée par le gouvernement. C'est incroyable. Bon bref, c'est un des signes de la décadence de notre pays, décadence interne et externe. – Alors pendant que le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, pendant que M. Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et actuel président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale, attaque frontalement le Rassemblement national et Marine Le Pen, l'un disant qu'elle est l'ennemi de la République, l'autre qu'elle est menteuse et qu'elle dit n'importe quoi, pendant tout ce temps, on apprend que les prisons françaises sont à nouveau surpeuplées à 120%, avec des pointes à 193%, par exemple à Nîmes, la prison de Nîmes, 193% d'occupation. – La question des prisons revient en force. – C'est vrai, mais traitons les problèmes. D'abord, l'agression de Marine Le Pen par deux ministres importants du gouvernement, enfin deux personnalités, Castaner d'une part et Dupond-Moretti d'autre part, avec une violence et une grossièreté exceptionnelle. c'est un grand honneur pour Marine Le Pen d'être prise à partie par ce genre de personnage. Mais visiblement, on essaye de barrer la route de la présidentielle, mais il ne me semble pas que ce genre d'attaque ait ce résultat, et peut-être même aura le résultat inverse, car il arrivera le jour où l'échec, les échecs du gouvernement de Macron seront évidents pour tout le monde, que ses ministres ou autres personnalités n'auront pas beaucoup d'écho dans l'opinion. Donc, les choses vont comme elles doivent aller. Marine Le Pen doit rester dans sa ligne et ne pas accepter et ne pas essayer de se rapprocher de ses adversaires. Elle doit garder une ligne à ses droites et c'est cela qui lui apportera les voix de Français qui sont excédés et très inquiets de l'évolution de la situation. Alors, sur le deuxième volet de la question, les prisons, je voulais juste, avant que vous répondiez, vous rappeler un fait. En 1995, lorsque a été supprimé le service militaire obligatoire, la conscription, vous aviez suggéré à l'époque que les bâtiments ainsi libérés, les casernes qui allaient être vidées, qui ne servaient plus à rien, soient transformées en prison intermédiaire, c'est-à-dire... En résidence surveillée. En résidence surveillée. Malheureusement, l'idée n'a pas été suivie. que ce soit pour des fins de peine, soit pour des condamnations à des peines de prison, mais tout de même modérées et relatives à des faits délictuels qui ne font pas courir de risques à la sécurité publique. Voilà. Ça, c'était une des solutions. Elle n'a pas été retenue. Et il est bien évident que j'avais demandé la construction de 100 000 prisons sur 5 ans en 2002, si je ne me trompe. Or, je crois que Macron en a promis 13 000 et en a fait 6 000. Actuellement, oui. il est évident que la prison est la clé de voûte de notre système pénal. Et comme elle ne répond pas à ses obligations, il est bien évident que la sécurité publique en est gravement altérée de ce fait. Il faut donc construire des prisons. Évidemment, ce n'est pas flatteur dans un pays d'être obligé de construire des prisons. Mais quand on n'est pas capable de maintenir l'ordre par l'éducation et par la discipline nationale, il faut recourir à la sanction. Et la sanction qui permet d'écarter les gens dangereux, c'est précisément la prison. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, réfléchit à des peines alternatives pour tenir compte justement du fait que les condamnations ne sont soit pas exécutées, soit que les magistrats ne les prononcent pas parce qu'ils savent très bien que derrière, il n'y a pas de place dans les maisons d'arrêt. Oui, ou qu'il s'agit aussi de magistrats rouges qui jugent selon leurs opinions politiques et non selon la loi française. Alors, encore une question qui a, semble-t-il, un rapport avec l'activité du ministre de l'Intérieur. Il vient de confirmer la dissolution du groupe Génération Identitaire dont on peut rappeler qu'ils n'ont subi aucune condamnation, quelques condamnations en appel, des relaxes en première instance et des relaxes en appel. de matière à bien montrer son hostilité à ce que dans son petit opuscule il n'hésite pas à appeler la bêtue monde. D'ailleurs, petite référence à la caricature que nous connaissons. Cette dissolution tout de même de Génération Identitaire. C'est extravagant. C'est tellement extraordinaire que, je dois dire, les bras m'en tombent. il est évident que tout le monde doit soutenir le droit à Génération d'exister. Et que le gouvernement s'en prenne par la dissolution à une des organisations modestes qui défendent l'indépendance nationale, la sécurité publique, le droit français, me paraît tellement extraordinaire qu'il s'agit là selon moi d'une faute impardonnable de la part du pouvoir. Un mot tout de même de la pandémie, de la Covid. Avec cette inquiétude qui commence à prendre corps dans le débat public, est-ce qu'on va se trouver en face d'un conflit de génération, autrement dit les seniors contre les jeunes ? Bon, on sauve les seniors parce qu'on ne veut pas qu'ils meurent. Ils sont bien contents les seniors de survivre. Seulement, ce qui est dramatique c'est qu'on s'aperçoit que dans les deux cas, il n'y a pas le nombre de médicaments nécessaires. J'entendais aujourd'hui parler de l'espérance que l'on avait de voir arriver quelques milliers de doses. C'est ridicule. Alors que nous sommes en 65 millions qui devrions normalement pouvoir être vaccinés si tant est qu'ils le souhaitent. Mais c'est une carence qui est élémentaire qui aussi souligne le fait que les laboratoires français n'ont pas été capables d'en inventer alors que pratiquement dans tous les autres pays du monde, je parle des grands pays, il y a un vaccin qui est national en quelque sorte. Eh bien, sauf en France où il n'y en a pas alors que c'est le somme tout de même le pays de pasteurs et de quelques autres savants célèbres. L'un de ces vaccins à l'étranger, il y a le vaccin chinois dont on ne sait pas encore grand chose et puis il y a le vaccin russe qui s'appelle Spoutnik V, ça rappelle les souvenirs, Spoutnik. Oui, il y a aussi Johnson & Johnson qui sont des vaccins uniques et non pas doubles comme le sont les vaccins actuels. Alors, ce Spoutnik est-ce qu'il faut passer par-dessus les difficultés politiques et s'ouvrir finalement après les tests naturels et habituels à ce vaccin russe ? Ah, mais je crois que la pandémie étant un phénomène mondial, il est tout à fait concevable que la riposte soit mondiale aussi et la solidarité des pays soit totale contre ce danger qui a été sans doute sous-estimé et dont on ne connaît pas d'ailleurs les développements possibles à cause des déviants. Des variants. Des variants, pardon. Les déviants, c'est aussi dans l'actualité mais c'est autre chose. Ça, c'est pour M. Duhamel mais ce sera pour une autre fois. Merci de la rectification. Pas de livres, pas de lecture cette semaine en tout cas aujourd'hui même si ça s'accumule sur votre bureau mais on peut dire un mot... Il faudra presque faire une séance spéciale pour la correction des livres. Mais on peut dire un mot de culture tout de même c'est l'initiative contrariée par la justice de Louis Alliot le maire de Perpignan qui avait décidé de rouvrir les quatre musées municipaux. Le tribunal administratif l'oblige à les refermer depuis hier soir et il indiquait que 2000 visiteurs s'étaient présentés pendant les 4-5 jours où ils étaient ouverts à condition de respecter les jauges. Qu'est-ce que vous avez pensé l'initiative de Louis Alliot ? Cette initiative était remarquable l'initiative de Louis Alliot et on aurait dû la laisser poursuivre sa route et apporter la démonstration que peut-être il était possible de desserrer sans risque les taux dans lesquels nous sommes pris. Eh bien non il faut que la bureaucratie manifeste sa volonté permanente de sa dictature pratiquement et cette initiative originale et libertaire a été évidemment brisée ce qui était misérable alors le Conseil d'État aura à en connaître mais au calandre grec sans doute ça ne je crois qu'il faut faire un grand bravo à Louis Alliot qui a eu une initiative à la fois intelligente et courageuse Merci Jean-Marie Le Pen à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?